Des manifestations ont eu lieu dans de très nombreuses villes hier, plus de 19 000 personnes à Paris, Nantes, Lille, Bordeaux ou encore Marseille. Martin Cadoret. Le portail de la préfecture de Haute-Savoie forcée hier à Annecy, un groupe de 200 opposants au pass sanitaire a investi la cour du bâtiment. Ils sont repartis au bout d'une heure et demie sans l'intervention des forces de l'ordre. A Perpignan, les manifestants se sont rendus dans la gare de la ville, gare où est installé un centre de vaccination éphémère. Face à face tendue entre les futurs vaccinés et les opposants, entre les deux camps un cordon de policiers qui n'a pas eu besoin d'intervenir. 1400 personnes se sont réunies à Lyon en plein centre-ville. La préfecture évoque des jets de projectiles contre les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des grenades lacrymogènes, notamment dans l'une des artères commerçantes de la ville noyée sous les gaz. Et puis à Caen, une centaine de contestataires a perturbé la cérémonie du 14 juillet. Ils ont entonné la marseillaise par-dessus la musique militaire de la cérémonie. Le plus gros rassemblement a eu lieu à Paris où 2250 manifestants se sont réunis. Merci. Merci.